bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour parler de la manière de la semaine avec donc charlotte et j'ai d'angile prise et shepard et donc bien entendu on va commencer par parler de la petite charlotte donc il nous déclaré attaquante physique support et tank le wiki on a juste supportant sont le plus simple pour savoir c'est d'avoir l'unité comme bien entendu ben je ne l'ai pas mais je me saurais le dire pour l'instant quoique avec les ventes on peut l'avoir on peut l'apprendre en alliés la mans si on peut l'ouvrir donc vrai savoir donc charlotte et j et et j d'angélique ou avec il ne reste que c'est pas repris bouclier chasse a créé comme ça ok mais 8 chevalier sacré soit et il serait pas besoin de refroidir et mieux je pense je vais y sacré donc j'ai un petit charlotte donc récompense de confiance donc le diadème royal bv 200 50 pm 50 psy 25 et 10% de pv de pm sa super récompense de confiance donc fierté de grande chaîne donc bouclier l'ouvre défense plus 68 6 plus 118 et v si 20% et juste en résistance glace et lumières cinq ans au niveau de ses stats donc repensé par les stats de six étoiles donc 5782 points de vie moyenne p2 24 également la taxe 167 pareil défense 213 aussi un j105 la moyenne et puis 229 largement au dessus de la moyenne pour des six étoiles support en réalité ça aurait été viable de comparer par rapport aux côtés tank mais pendant dans l'ordre qui s'est annoncé ben tant que c'est pas en premier lieu malheureusement ensuite au niveau de ses stats 7 étoiles donc nous avons 155 unités maintenant avec une cette étoile donc pv 8518 c'est en cinquième position pm 337 c'est en 39e position attaque 217 c'est en 91e position défense 312 c'est en 11e position magie 337 c'est en 149e position et la psy 372 en huitième mission au niveau des donc résident de l'utilisation c'est rien activement pour les équipements donc on attaque épée bâton sceptre masse pour les protections en abri bout et de bouclier chapeau casque vêtements un mur et j'ai un bon des accessoires donc il ya un bouclier exclusif qui est peut être équipable que par charlotte qui un grand bouclier lourd défense plus 37 6 plus 10 et qui donne une compétence tout le temps ce qui est en remède de zone finalement donc pas fou fou mais bon c'est là et maintenant on va penser un petit peu à ses compétences et voir en quoi elle y est porte à et qu'elle ne rentre dans le top sans une forme comment dire voilà ça rentre dans le dans le top des temps que comme sans pression et ou ceux dont ont été des fêtes de la sorte donc on a attract wall donc le sort de provocation pendant quatre tours et qui réduit ses dégâts c'est lui de 30 et pour ça j'ai rien que ce premier sort d'un terme de provocation déjà et voilà ça c'est top sort de bloc donc j'ai rien que sur cet aspect là déjà voilà le montre de qu'est-ce qu'elle a dans la question à d'envoi ensuite on a holly slash et high slash donc des dégâts physiques 230% sur un ennemi et boeuf la résistance lumière glace de 60% 24 sur l'état de terre le sort donc lié à la lumière il confère quatre cristaux et rentre dans la chaîne du disorder on sort de lié à la glace augmente l'efficacité cristaux ramassés de 100% pendant quatre tours et rentre dans la chaîne de l'absolu 0 ensuite on a le knight commande neuf 110% de d'effets de psy pendant quatre tours pour tous les alliés de 30% des dégâts magiques subis pendant quatre tours également appareil encore un gros sort de à l'aider le gros sort de soutien et de provoques gros sort de soutien ensuite à la montage strike et magic strike donc des gamins de physique de 170% sur un ennemi avec un des boeufs 60% de 6 ou de magie pendant quatre tours donc elle a même un petit peu de déboeufs en europe n'avait pas besoin mais elle a quand même ensuite veil of sacred frost donc un boost résistance glace et lumière 65% pendant quatre tours pour tous les alliés et leur donne entre trois écrits de cristaux également donc encore encore un autre sort de support plutôt sympathique si l'adversaire utilise des éléments là de manière excessive avec unique plutôt majoritaire même le bon terme healing glory restaure 3000 pv et 30 pm sur tous les alliés et augmente l'efficacité d'écriture c'est de 150% pendant quatre tours pour tout le monde encore un autre sort de support bien et bien intéressants ensuite knight of knight donc de son sort de couverture magique pendant quatre tours voilà déjà donc de base et couverture c'est un principe c'est trois tours et là c'est quatre ans donc les joueurs là c'est forcément encore un sort qui se place dans le top ensuite on la lumière de grande celle de donc réduit les dégâts suite de 75% dans un tour pour tous les alliés augmente leur résistance glace et lumière à 100% pendant une fois qu'ils donnent accès pendant alors ça faudra voir si c'est quatre tours autour d'un côté on dit 3 de l'autre 4 donc on a châtiment sacré et châtiment glacial et ensuite on a été donc les deux dernières compétences offensives donc knight luminous blade et glacial blade donc qui sont des dégâts magiques donc de lumière ou glace sur tous les ennemis qui rentrent dans la chaîne de l'oréola et qui en plus le bon goût de se baser sur la state de psy pour le calcul des dégâts donc clairement cette petite charlotte envie le fou le psy même si c'est pas forcément même s'il n'a pas forcément un vrai rôle à jouer en tant que dps et baissier un tour où il n'y a pas besoin de faire de ce bord ou f au vent ou de couverture et que c'est mis dans une équipe le tient l'oréola et ben voilà elle est elle se pose là pour le faire votre surpeinture et donc les châtiments sacrés châtiment glacial donc dégâts magiques ce qui passe sur la psy pour faire les dégâts donc on a un debuff résistance lumière et ce sort rentre et du disorneur tandis que le debuff résistance classe et dans l'absolu de zéro comme les deux sorts basiques donc jusque là rien de rien d'exceptionnel à avoir ça de nous maintenant niveau des passifs donc noble heurts 20% de pv c'est pour cent de récup et partout auto régène pour une récup et v ensuite il ya un d'être killer et plein d'émontineurs donc 50% de dégâts physiques sur l'enterre contre les morts vivants et les deux bons le temps pour le côté sacré c'est quand même mieux on the front line dont 30% de pv de psy augmente les gens décidés de 50% et dans sa résistance glacial c'est un gros 70% plus équipé de bouclier qui est à sa super récompense de confiance 120% de résistance glacial nativement c'est quand même sympathique ensuite lorence ward heart donc 30% de pm 20% de défense et de psy et 40% de chance de contrer des attaques magiques avec une attaque normale et ça ce qui s'est bien parce que du coup ce n'est pas limité en nombre après eu d'après les attaques adverses donc ça c'est très plaisant un dying royalties donc confère deux cristaux partout immunité à confusion à petrification et un charme c'est ensuite de general determination donc 30% d'attaque et de défense augmente sa fille de 40% qu'un équipé de mouclier quels qu'ils soient et 80% de chance de contrer n'importe quelle attaque avec propre nom qui est un boeuf boost efficacité des récris sont assez de 80% pendant un tour pour tous les amis qui de base avait pas de boost du coup on récupère pendant un tour et 80% donc c'est sûr ensuite le noble knight donc à l'équipé d'une de ses récompenses de conflit 30% en pd en psy en def et masse 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 80% de chance d'ignorer dégâts fatale car les points nuit sont au delà de 5% assez très fort aussi un restant 10% de pv et une grosse attaque et sur le coup ben ça quand même il ya de chance sur cinq de ne pas la tuer c'est quand même tout force est fatigué et boost résistance lumière 70% également pour aller avec la glace et finalement aussi c'est le bouclier qui est du coup c'est à 100% de résistance de glace et lui ensuite un psy 20% et knight of the sacred shield 2% de pv de pm et de def 30% de chance de contrer sur terre et boost sa psy de 150% quand ses points de vie tombe sous 60% ça c'est très cool et pour les chances de contre avec du 80% si ça vient du sang et du sang 4% donc on peut faire ça compte en tous les coups et le compte basique à 40% face à 52% donc c'est quand même pour agréable à apprendre ensuite un petit sort de vie et sa limite donc c'est une étude c'est sa couverture magique finalement comme son propre skin et qui met en plus une réduction a subi pendant quatre tours pour tous les alliés donc ça c'est clairement une petite à upgrade et à utiliser à n'est pas forcément à outrance mais et au bon moment ben ça va vous ça va permettre grandement de réduire les et la menace adverse simplement donc voilà en quoi c'est l'arrivée de cette charlotte et 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 les importantes dans les hormis les tanks magique puisque voilà où elle se place tu arrives elle se dit c'est vous tous c'est moi qui gère maintenant vous êtes que vous avez vous n'avez plus rien quelque chose comme ça mais sûr ensuite frise donc un personnage féminin qui est une taquante physique et des buffeuses récompense de confiance donc protecteur de l'esprit pour de défense plus grande psy puissant et permet une récup de 5% de pm par tour au niveau donc des stats donc 403 points la moyenne m210 au de la moyenne attaque 214 également défense en 50 magie centrée sous la moyenne psy sur l'au-dessus de la moyenne au niveau de résistance rien de particules pour les équipements on a dague épée unique en armes protection d'un bouclier léger la peau casque et vêtements en mur légère en mur l'autre et accessoires infinité avec les magie noire au niveau de ses compétences on a un espèce qui a dégâts physiques en 200 m ensuite on a capture d'esprit voir et 2 le garde ce soit ça mais bon bref et temps là on quitte un dégât physique sur un ennemi et donc les stats donc ce soit donc l'attaque la magie la défense la psy donc de 65% le premier tour de 55% les de suivants et de 45% dans les deux d'après ensuite la capture de vent donc un dégâts physiques sur un ennemi qui débuffe sa résistance dans 50% pour tout ensuite le double hit donc un combo de dégâts physiques sur tous les ennemis porté sur tout le monde et du coup la charge explosive donc un dégâts physiques et 30% des pv lanceurs sur au niveau des passifs donc on a novice night freeze pour cent d'attaque et de défense anticipé qui de scouts 10% de pv d'attaque et 20% d'attaque à équipée d'un tag augmenter autant que possible sa force offensée or commander charlotte de 50% de chance d'ignorer les dégâts fatale quand c'est même une night reconnaissance et pour cent de pv et aveugle au mail et 20% de résistance de vente ensuite ça possède du coup en vant plus 20 x et sa limite donc c'est un dégâts physiques pour un ennemi avec un débeuf stade pendant trois tours de l'adversaire donc autant dire c'est pas fou mais raisonnable et donc shepard donc un attaquant physique et support la récompense de confiance donc talent du successeur donc les pv caisse et augmente la résistance en éthère de 30% donc en tant que oeuf de stats pur ça sert et ça sert pas à grand chose de celle là et vu que la résistance et des mots trois récentes unitaires de 30% voilà sur des adversaires qui ont un panel magique élémentaire assez grand voilà pour aider le le temps que couverture magique à en dont va avoir peu de dégâts doit être toujours un truc sympathique à mettre au niveau donc de ses stats dont 1700 points de vie rien et m 173 également l'attaque 115 la moyenne et fin 114 c'est un pôle au-dessus de la moyenne un j-14 au-dessus de la moyenne et l'abcisse 186 et à moyenne au niveau des résistances rien de partie le monde pour les équipements donc on a la gueule et bâton sceptre masse protection en un bouclier léger chapeau casque vêtements en légère armure l'autre et accessoire infinité avec les magies blanches tout de même ensuite au niveau donc de ses compétences offensives donc on a le sharp strike donc tous ces dégâts magiques se base sur la stade de psy voilà pourquoi la stade de plus importante que la stade de magie à moins c'est dit donc sharp strike un dégât magique sur un ennemi wide impact une attaque magique de pour tous les adversaires il rôle un rythme retourne 2000 pv et 20 pm sur le palier un richard donc un dégât magique sur un ennemi avec un boost 80% de psy pour le lanceur machine gun sting donc une attaque magique sur un ennemi qui rentre dans la chose dans la chaîne d'absoluïtme iranfi qu'il est réfléchissant donc au moment de la résistance en haut et terre de 40% pendant trois tours pour tous les alliés et réduit les dégâts magiques subit de 15% pendant trois tours également j'ai tort fils d'un dégâts magiques surtout il leur débuff la résistance psy de quand c'est en trois tours sans mine dégâts magiques sur tous les ennemis augmente de la résistance au break des stades défensif pendant trois tours pour tout derrière c'est pas foufou et le multi-slash slicer donc de dégâts magiques sur un ennemi et ce qui rentre dans l'absolute miroir of it pour les passifs donc on a novice knight shepherd un 10% pm psy pv 10% youthful saints of justice pour 20% de pv et de psy psy plus 1% et secrete infatuation 1% de psy qui a équipé d'une épée et augmente sa résistance au vent et terre de 30% il possède le soin et sa limite est un dégâts magique sur un ami qui soigne de l'altération d'état pas mal mais bon donc 5 étoiles max d'être comme ça va être compliqué d'être utile dans les gros combats bien entendu pour de futures et 20 ou par exemple il y aura interdiction d'avoir des 6 étoiles plus peut-être il fera partie des unités qui seront sympas à avoir bref donc c'est là dessus que je vous laisse je vous retrouve bientôt pour la suite non 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 sûrement J'exus si la portez vous bien et à bientôt tout les monde